Il aurait mieux valu ne pas trouver la voiture. Maintenant, on a un meurtre sur le dos et aucun indice sérieux. Je le sais. Tiens, tu veux goûter à mon sandwich ? Merci. Tiens, goûte à mon assiette garnie. Ah oui ? Ben, mon fils, l'assiette est brûchée. Et moi, j'ai un programme déconnecté. Hein ? Non, rien. Ça doit être bouché, je sais pas. Dis-donc, Yo-Yo, tu crois que Karl Kinkaid aurait pu démonter la voiture tout seul ? Comment ça, tout seul ? Moi, je crois qu'il a dû se faire aider. Dans ce cas, il fallait un manuel. Un manuel de quoi ? Un manuel de montage, Alex. Est-ce qu'il y avait un diagramme sur celui qui était chez Powers ? Je crois que oui. Ouais, il y en avait un. Dis-donc, Powers était peut-être associé à Kinkaid et il s'est fait voler sa voiture à lui-même. Pour que l'assurance paye. Voilà. Il réassemble l'autorossuite, la vend à Stugart et ça double le bénéfice. Ouais. Et pour ne pas gêner son complice Kinkaid, il a dit à son épouse de conduire le chien chez le vétérinaire. Il faut que Powers ait été dans le coup. Ou alors, c'était peut-être Madame Powers. Ou c'était Madame Powers. Elle aurait très bien pu en fait combiner tout ça, conduire son chien très tôt chez le vétérinaire et se faire ensuite appel à l'hébi. Mais ça ne peut être que Madame Powers. Ou alors, ce serait peut-être bien les deux. Je doute que le chien soit dans le coup.